Votre actionnaire principal, l'État, a souhaité qu'il n'y ait pas de licenciement sec inclus dans ce plan de relance, de redressement. C'est le cas ? Nous sommes en parfait accord avec notre actionnaire principal. Nous sommes à Monaco. Nous sommes importants dans cette principauté. L'ASBM ne peut pas se permettre de faire quelque chose qui ne serait pas en accord avec les attentes de la population, les habitudes. Nous devions être raisonnables. Donc la voie que nous avons choisie, ce n'est pas de licenciement économique, mais des mesures progressives et mesurées. C'est-à-dire donc notamment le non-remplacement, la plupart du temps, des départs à la retraite ? Alors, c'est tout à fait exact. C'est le non-remplacement des départs à la retraite, accompagné d'un plan de retraite anticipé pour les gens qui le souhaitent, donc quand ils le souhaitent et si le service le permet. Sur les trois ans du plan, et je dis bien trois ans, une centaine de personnes pourraient être concernées. En plus, nous avons décidé de remettre de l'ordre dans les quelques secteurs où il fallait remettre de l'ordre, c'est-à-dire appliquer les réglementations, les lois et les conventions et enlever les quelques pratiques qui étaient issues d'un peu de laxisme, qui étaient héritées de plusieurs dizaines d'années. Je pense qu'on s'attaque à un véritable projet de transformation de l'entreprise. Il faut qu'on modifie profondément les comportements, les façons de travailler ensemble, que les gens travaillent plus ensemble, en équipe, les casinos, les hôtels. Et il faut qu'on mobilise l'ensemble des énergies de l'entreprise. C'est un projet d'entreprise, c'est une réforme profonde de la société à laquelle on s'attaque et c'est comme ça qu'on va gagner. Trois années, ce sera suffisant ? On verra, j'espère que oui. En tout cas, c'est déjà l'horizon qu'on s'est fixé raisonnablement aujourd'hui. S'agit-il d'un plan d'économie ou d'un plan de relance tel qu'on pourrait l'entendre, c'est-à-dire un nouvel élan ? Alors, l'aspect relance est capital. C'était capital, mais pas suffisant. Il fallait également avoir des économies. Et c'est la combinaison des deux qui, nous l'espérons, nous permettra d'arriver à une rentabilité équivalente à celle que nous connaissions il y a 3-4 ans, si vous voulez. Et je l'espère. Alors, pour que ce plan réussisse, il y a quelque chose de très important. Il faut que tout le monde se mobilise. Le personnel, les cadres, la direction et que nos partenaires sociaux nous accompagnent. L'adhésion de tous est nécessaire. Si nous n'y arrivions pas à ce plan, nous serions obligés de considérer d'autres types de mesures et certainement moins agréables. Mais notre objectif est clair. On veut éviter les mesures plus désagréables. Nous avons identifié 50 actions concrètes qui sont réparties dans 7 grands chantiers. Mais pour vous donner la vue générale, nous avons 4 axes sur la relance. Le premier, c'est la qualité. Toujours la qualité, augmenter la qualité de la prestation dans tous nos établissements, dans les hôtels, dans les casinos. Nous avons un patrimoine absolument exceptionnel. Et il faut continuer à l'enrichir, le valoriser, l'animer, offrir le meilleur service, le meilleur accueil, les meilleures prestations. Donc ça, c'est la base. Ensuite, le deuxième axe, c'est les clients. Il faut conquérir de nouveaux clients dans les nouvelles géographies, en Russie, en Chine. Mais il faut aussi qu'on s'intéresse à la clientèle qui venait traditionnellement à Monaco et qui a un petit peu délaissé Monaco ces derniers temps. Les Italiens, la clientèle du Moyen-Orient. Donc sur ce terrain-là, on a prévu une véritable guerre des ventes avec toute une série d'actions pour aller chercher ces clients où ils sont. Et ça aussi, ça passe par l'adaptation du produit. On doit constamment adapter le produit aux besoins de ses nouvelles clientèles. Je prends un exemple. La clientèle des jeux, maintenant, elle veut pouvoir jouer les jeux qu'il intéresse, aux endroits qu'il intéresse, à l'heure qu'il intéresse. Et les clients chinois, par exemple, sont des grands adeptes du Puncto Banco, aiment prendre leur repas à table. Et il faut qu'on puisse donner la flexibilité à ces clients de pouvoir avoir cette qualité de service. Et puis, le dernier axe de la relance, c'est la diversification des revenus. Il faut qu'on trouve de nouvelles sources de revenus. Vous connaissez la saison d'été de Monaco, le Summer Festival. On va aussi créer des événements hors saison. Et puis, le projet du Sporting d'hiver, qui a pour objectif de créer des nouveaux revenus locatifs pour la société, des boutiques de luxe, des résidences hôtelières. Vous parliez de guerre des ventes. Est-ce que ça veut dire guerre des prix aussi, face à la concurrence ? Non, pas forcément. La guerre des ventes, c'est vraiment se donner tous les moyens d'agir sur les clientèles cibles. Donc, ce n'est pas forcément une question de prix. Au contraire, on peut même réfléchir, dans certains cas, à augmenter le prix de nos chambres. Mais c'est vraiment adapter, cibler le marketing en fonction des profils des clients qu'on va chercher. Pour conclure, M. Mazurel, est-ce que de nouvelles orientations pourraient voir le jour ? Est-ce que, clairement, les résultats liés à l'activité des Jeux et des paris sportifs en ligne, ayant plombé en partie les résultats de la SBM, est-ce qu'on pourrait imaginer que la SBM se retire de ce projet-là ? Alors là, c'est une question tout à fait différente. Sur le dernier exercice, quand j'ai parlé des 22 millions de pertes, les gains que nous avions eus sur les actions WIN compensaient à 1 million près les pertes que nous avions sur les Jeux en ligne. Il y a un plan de redressement de l'activité BetClick, puisque c'est BetClick dont on parle, qui devrait restaurer la rentabilité vers la fin 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada